Chapitre 1 Dans le terrier du lapin Alice commençait à se sentir très las de rester assise à côté de sa sœur sur le talus et de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que sa sœur lisait, mais il ne contenait ni images ni conversations. Et, se disait Alice, à quoi peut bien servir un livre où il n'y a ni images ni conversations ? Elle se demandait si le plaisir de tresser une garde en deux pâquerettes vaudrait la peine de se lever et d'aller cueillir les pâquerettes. Dans la mesure où elle était capable de réfléchir, car elle se sentait toute endormie et toute stupide à cause de la chaleur. Lorsque, brusquement, un lapin blanc aux yeux roses passa en courant tout près d'elle. Ceci n'avait rien de particulièrement remarquable, et Alice ne trouva pas non plus tellement bizarre d'entendre le lapin se dire à mi-voix « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je vais être en retard ! » Lorsqu'elle y réfléchit par la suite, il lui vint à l'esprit qu'elle aurait dû s'en étonner, mais sur le moment, cela lui sembla tout naturel. Cependant, lorsque le lapin tira bel et bien une montre de la poche de son gilet, regarda l'heure et se mit à courir de plus belle, Alice se dressa d'un bond, car tout à coup l'idée lui était venue qu'elle n'avait jamais vu de lapin pourvu d'une poche de gilet, ni d'une montre à tirer de cette poche. Dévorée de curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite, et eut la chance d'arriver juste à temps pour le voir s'enfoncer comme une flèche dans un énorme terrier placé sous la haie. Un instant plus tard, elle y pénétrait à son tour, sans se demander une seule fois comment diable elle pourrait bien en sortir. Pendant un certain temps, elle marcha droit devant elle dans le terrier comme dans un tunnel. Puis, le sol s'abaissa brusquement, si brusquement qu'Alice, avant d'avoir pu songer à s'arrêter, s'aperçut qu'elle tombait dans un puits très profond. Soit que le puits fut très profond, soit que la fillette tomba très lentement, elle s'aperçut qu'elle avait le temps, tout en descendant, de regarder autour d'elle et de se demander ce qui allait se passer. D'abord, elle essaya de regarder en bas pour voir où elle allait arriver, mais il faisait trop noir pour qu'elle pût rien distinguer. Ensuite, elle examina les parois du puits et remarqua qu'elles s'étaient garnies de placards et d'étagères, par endroits des cartes de géographie et des tableaux se trouvaient accrochés à des pitons. En passant, elle prit un pot sur une étagère. Il portait une étiquette sur laquelle on lisait « Confiture d'orange ». Mais à la grande déception d'Alice, il était vide. Elle ne voulut pas le laisser tomber de peur de tuer quelqu'un, et elle s'arrangea pour le poser dans un placard devant lequel elle passait tout en tombant. « Ma foi ! » songea-t-elle. « Après une chute pareille, ça me sera bien égal quand je serai à la maison, dégringolé de l'escalier. Est-ce qu'on va me trouver courageuse, ma parole ? Même si je tombais du toit, je n'en parlerai à personne. » Supposition des plus vraisemblables, en effet. « Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas, est-ce que cette chute ne finirait jamais ? Je me demande combien de kilomètres j'ai pu parcourir, » dit-elle à haute voix. « Je ne dois pas être bien loin du centre de la Terre. Voyons. Ça ferait une chute de 6 à 7 kilomètres, du moins, je crois. » Car, voyez-vous, Alice avait appris en classe pas mal de choses de ce genre, et quoi que le moment fût mal choisi pour faire parade de ses connaissances, puisqu'il n'y avait personne pour l'écouter, c'était pourtant un bon exercice que de répéter tout cela. « Oui, ça doit être la distance exacte. Mais, par exemple, je me demande à quelle latitude et quelle longitude je me trouve. » Alice n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la latitude, pas d'ailleurs non plus que la longitude, mais elle jugeait que c'était des très jolis mots, des mots superbes. Bientôt, elle recommença. « Je me demande si je vais traverser la Terre d'un bout à l'autre. » Ça serait rudement drôle d'arriver au milieu de ces gens qui marchent la tête en bas. On les appelle les antipathes, je crois. Cette fois, elle fut toute heureuse de ce qu'il n'y eut personne pour écouter, car il lui sembla que ce n'était pas du tout le mot qu'il fallait. « Seulement, je serais obligée de leur demander quel nom du pays. S'il vous plaît, madame, je suis en Nouvelle-Zélande ou en Australie ? » Et elle essaya de faire la révérence tout en parlant. « Quelle idée de faire la révérence pendant qu'on tombe dans le vide. Croyez-vous que vous en seriez capables ? » Et la dame pensera que je suis une petite fille ignorante. « Non, il vaudrait mieux ne rien demander. Peut-être que je verrai le nom écrit quelque part. » Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, Alice se remit bientôt à parler. « Je vais beaucoup manquer à Dina ce soir. J'en ai bien peur. » Dina était la chatte d'Alice. « J'espère qu'on pensera à lui donner sa soucoupe de lait à l'orduité. Ma chère Dina, comme je voudrais t'avoir avec moi. Il n'y a pas de souris dans l'air, je le crains fort. Mais tu pourrais attraper une chauve-souris. Et ça, vois-tu, ça ressemble beaucoup à une souris. Mais est-ce que les chats mangent les chauves-souris ? » Je me le demande. À ce moment, Alice commença à se sentir toute somnolente. Et elle se mit à se répéter, comme si elle rêvait. « Est-ce que les chats mangent les chauves-souris ? » « Est-ce que les chats mangent les chauves-souris ? » Et parfois, « Est-ce que les chauves-souris mangent les chats ? » Car voyez-vous, comme elle était incapable de répondre à aucune des deux questions, peu importe qu'elle posait l'une ou l'autre, elle sentit qu'elle s'endormait pour de bon. Et elle venait de commencer à rêver qu'elle marchait avec Dina, la main dans la pâte, en lui demandant très sérieusement. « Allons, Dina, dis-moi la vérité. As-tu jamais mangé une chauve-souris ? » Quand brusquement, elle atterrit sur un tas de feuilles mortes, et sa chute prit fin. Alice ne s'était pas fait le moindre mal, il fut sur pied en un moment. Elle leva les yeux, mais tout était noir au-dessus de sa tête. Devant elle, s'étendait un autre couloir, où elle vit le lapin blanc en train de courir à toute vitesse. Il n'y avait pas un instant à perdre. Voilà notre Alice partie, rapide comme le vent. Elle eut juste le temps d'entendre le lapin dire en tournant dans un coin, « Par mes oreillers, par mes moustaches, comme il se fait tard ! » Elle tourna le coin à son tour, très peu de temps après lui, mais quand elle l'eut tourné, le lapin avait disparu. Elle se trouvait à présent dans une longue salle basse, éclairée par une rangée de lampes accrochées au plafond. Il y avait plusieurs portes autour de la salle, mais elles étaient toutes fermées à clé. Quand Alice eut marché d'abord dans un sens, puis dans l'autre, en essayant de les ouvrir une par une, elle s'en alla tristement vers le milieu de la pièce, en se demandant comment elle pourrait bien faire pour sortir. Brusquement, elle se trouva près d'une petite table à trois pieds, entièrement faite de verre massif, sur laquelle il y avait une minuscule clé en or. Et Alice pensa aussitôt que cette clé pouvait fort bien ouvrir l'une des portes de la salle. Hélas ! Soit que les serrures fussent trop larges, soit que la clé fût trop petite, aucune porte ne voulut s'ouvrir. Néanmoins, la deuxième fois qu'Alice fit le tour de la pièce, elle découvrit un rideau bas qu'elle n'avait pas encore remarqué. Derrière ce rideau se trouvait une petite porte haute de 40 cm environ. Elle essaya d'introduire la petite clé d'or dans la serrure, et elle fut ravie de constater qu'elle s'y adaptait parfaitement. Alice ouvrit la porte, et vit qu'elle donnait sur un petit couloir guère plus grand qu'un trou à rat. S'étant agenouillée, elle aperçut au bout du couloir le jardin le plus adorable qu'on puisse imaginer. Comme elle désirait sortir de cette pièce sombre, pour aller se promener au milieu des parterres de fleurs aux couleurs éclatantes, et des fraîches fontaines. Mais elle ne pourrait même pas faire passer sa tête par l'entrée. Et même si ma tête pouvait passer, se disait la pauvre Alice, ça ne servirait pas à grand-chose à cause de mes épaules. Oh ! Comme je voudrais pouvoir rentrer en moi-même comme une longue vue. Je crois que j'y arriverais si je savais seulement comment m'y prendre pour commencer. Car voyez-vous, il venait de se passer tellement de choses bizarres qu'elle en arrivait à penser que fort peu de choses étaient vraiment impossibles. Il semblait inutile de rester à atteindre près de la petite porte. C'est pourquoi, Alice revint vers la table, en espérant presque qu'il trouvait une autre clé, ou du moins un livre contenant une recette pour faire rentrer les gens en eux-mêmes comme des longues vues. Cette fois, elle y vit un petit flacon. Il n'y était sûrement pas tout à l'heure, dit-elle, portant autour du goulot une étiquette de papier sur laquelle étaient imprimés en grosses lettres ces deux mots. Buvez-moi. C'était très joli de dire buvez-moi, mais notre prudente petite Alice n'allait pas se dépêcher d'obéir. Non, j'ai d'abord bien regardé, pense-t-elle, pour voir s'il n'y a pas le mot poison. Car elle avait lu plusieurs petites histoires charmantes où il était question d'enfants brûlés ou dévorés par des bêtes féroces ou victimes de plusieurs autres mésaventures, tout cela uniquement parce qu'ils avaient refusé de se rappeler les simples règles de conduite que leurs amis leur avaient enseignées. Par exemple, qu'un tisonnier chauffé à rouge vous brûle si vous le tenez trop longtemps, ou que si vous faites aux doigts une coupure très profonde avec un couteau, votre doigt, d'ordinaire, se met à saigner. Et Alice n'avait jamais oublié que si l'on boit une bonne partie du contenu d'une bouteille portant l'étiquette poison, ça ne manque presque jamais tôt ou tard d'être mauvais pour la santé. Cependant, ce flacon ne portant décidément pas l'étiquette poison, Alice se hasarda en goûter le contenu, comme il lui parut fort agréable en fait. Cela rappelait à la fois la tarte aux cerises, la crème renversée, l'ananas, la dinde rôti, le caramel et les rôtis chaudes bien beurrés. Elle l'avala séance tenante jusqu'à la dernière goutte. « Quelle sensation bizarre ! » dit Alice. « Je dois être en train de rentrer en moi-même comme une longue vue ! » Et c'était bien exact. Elle ne mesurait plus que 25 cm. Son visage s'éclaira à l'idée qu'elle avait maintenant exactement la taille qu'il fallait pour franchir la petite porte et pénétrer dans l'adorable jardin. Néanmoins, elle attendit d'abord quelques minutes pour voir si elle allait diminuer encore. Elle se sentait un peu inquiète à ce sujet car voyez-vous, pensez Alice, « À la fin des fins, je pourrais bien disparaître tout à fait comme une bougie. En ce cas, je me demande à quoi je ressemblerais. » Et elle essaya d'imaginer à quoi ressemble la flamme d'une bougie une fois que la bougie est éteinte car elle n'arrivait pas à se rappeler à n'avoir jamais vu une chose pareille. Au bout d'un moment, comme rien de nouveau ne s'était produit, elle décida d'aller immédiatement dans le jardin. Hélas, pauvre Alice, dès qu'elle fut arrivée à la porte, elle s'aperçut qu'elle avait oublié la petite clé d'or et quand elle revint à la table pour s'en saisir, elle s'aperçut qu'il lui était impossible de l'atteindre. Quoiqu'elle pût la voir très nettement à travers le verre, elle essaya tant qu'elle put d'escalader un des pieds de la table mais il était trop glissant. Aussi, après s'être épuisée en efforts inutiles, la pauvre petite s'assit et fondit en larmes. « Allons, ça ne sert à rien de pleurer comme ça, se dit-elle d'un ton sévère. Je te conseille de t'arrêter à l'instant. » Elle avait coutume de se donner de très bons conseils, quoiqu'elle ne les suivait guère, et parfois, elle se réprimandait si vertement que les larmes lui venaient aux yeux. Elle se rappelait qu'un jour, elle avait essayé de se gifler pour avoir triché au cours d'une partie de croquets qu'elle jouait contre elle-même, car cet étrange enfant aimait beaucoup faire semblant d'être deux personnes différentes. « Mais c'est bien inutile à présent, » pensa la pauvre Alice, « de faire semblant d'être deux. C'est tout juste s'il reste assez de moi pour former une seule et mes uniques personnes. » Bientôt, son regard tomba sur une petite boîte de verre placée sous la table. Elle l'ouvrit et y trouva un tout petit gâteau sur lequel les mots « mangez-moi » étaient très joliment tracés avec des raisins de Corinthe. « Ma foi, je vais le manger, » dit Alice. « S'il me fait grandir, je pourrais atteindre la clé. S'il me fait rapetisser, je pourrais me glisser sous la porte. D'une façon comme de l'autre, j'irai dans le jardin. Je me moque pas mal que ce soit l'une ou l'autre. » Elle mangea un petit bout de gâteau et se dit avec tant que c'est aidé vers le haut ou vers le bas en tenant sa main sur sa tête pour sentir si elle allait monter ou descendre. Or, elle fut toute surprise de constater qu'elle gardait toujours la même taille. Bien sûr, c'est généralement ce qui arrive quand on mange des gâteaux. Mais Alice avait tellement pris l'habitude de s'attendre à des choses extravagantes qu'il lui paraissait ennuyeux et stupide de voir la vie continuer de façon normale. C'est pourquoi elle se mit pour de bon à la besogne et eut bientôt fini le gâteau jusqu'à la dernière miette.